Bonjour les gars, c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super ! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre à la miniature, est-ce que Cavendish serait capable de battre le record d'Eddie Merckx ? Il avait été égalisé, qui est de 34 victoires sur le Tour de France. Alors par contre, j'ai fait une connerie. C'est pas cette étape que je voulais prendre, mais bien l'étape de Carcassonne. Et du coup, les Champs-Elysées. C'est Carcassonne, une étape qui avait été remportée par Cavendish. Il me semble qu'il est arrivé à Carcassonne. C'est pas la même étape, mais on va quand même bien s'amuser. Pour beaucoup plus de difficultés, je me suis mis en légende. J'ai jamais joué en légende, je pense que je vais bien galérer, mais dans tous les cas, on va bien s'amuser. Alors, on va aller prendre la Quick-Step Alpha Vinyl. Modifier l'effectif, on va remplacer Jacobsen par Cavendish. Et on va y aller. Allez, alors il faut savoir que Cavendish sera probablement... Je te dis bien, probablement l'année prochaine chez BNB. Ce serait assez incroyable quand même de voir Cavendish chez BNB. On va rester ensemble jusqu'à voir la forme du jour. Après, on se retrouvera dans le final. Mais ouais, on va quand même devoir se frotter à des Van Aert, des Philipsen, des Pedersen, des tout ça, des tout ça. Et ces gars-là sont pas sous-estimés. On aura deux chances, pardon, pour y arriver. Et si on n'y arrive pas, tant pis. Et la forme est nulle, pas dans le sens qu'elle est mauvaise, mais c'est zéro, quoi. Bon, du coup, on va se retrouver dans le final, indirectement. Mesdames, ça y est, nous sommes dans le final de cette étape. Maintenant, il va falloir se replacer avec Marc Cavendish. Et ouais, il y a encore une échappée, 40 secondes d'avance, merde. Ah, j'avais pas vu ça. Et voilà, ça va être compliqué. En plus, comme par hasard, il y a Kungégana devant, quoi. Ouais, 30 secondes pour 6 km, ça peut largement le faire. Excusez-moi, je dois tousser un petit peu. J'ai encore un petit peu pris de la gorge, malheureusement. Ça va, ça réduit. Je pense qu'on va pouvoir reprendre les échappées. Ouais, pour le moment, ça collabore bien sur Toukun qui passe de très longs relais. Mais on va les reprendre, on va les reprendre. Ouais, c'est super, c'est super. Je pensais vraiment que ça allait pas de règle au sprint. Bon, parce que sinon, on pouvait mettre une croix déjà sur la première chance de battre le record des Nimer, c'est qu'avec Cavendish. Allez, 3 km. Moi, mes équipés, ils sont pas placés, là. Ça aurait été idéal que je sois dans les roues de mes équipiers. Mais on va se caler dans la roue de Luca Mozato. Mozato est très bien placé, donc on profite de se mettre dans sa roue. Allez, on prend un petit peu de rouge, si jamais ça manquait. Et voilà, Lampart qui remonte, parfaitement. Allez, Yves, Lampart est très bien remonté, là. Il va pas falloir lancer trop tôt. Allez, c'est la flamme rouge. On va lancer un petit peu dans le virage. On va pas faire l'effort tout de suite. Simon Clark bien placé, Mozato. Allez, Mark Cavendish qui va essayer de faire le sprint, de remonter. Ouais, Philippe Sen, Cavendish, ça. C'est Philippe Sen qui s'impose devant le Britannique. Mark Cavendish, je dirais. Ouais, 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 je crains malheureusement qu'on ne s'impose pas avec Mark Cavendish. Ouais, je pense que c'est Philippe Sen. C'est quasiment une certitude, même. On va regarder le ralenti, mais je pense qu'on était pas mal sur la même ligne. Et pour le moment, Mozato est devant. Ouais, 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 Philippe Sen est devant. Je pense qu'on ne bat pas au lancer le vélo. Et ouais, on va rester deuxième. On va être deuxième avec Cavendish. Bon, bah direction. La dernière chance avec Cavendish pour éventuellement espérer de battre le record d'Elimerx. On va se retrouver dans le dernier tour du circuit des Champs-Elysées. Messieurs, dames, c'est le dernier tour. Mais non, mais je suis trop con, là. Je devais dé-mute le micro, vu que je mute tout le temps quand... Oh non, non, non. C'est foutu, les gars. Yes, ça aille. Non, ça va, on va recoller. Bon, on aura gaspillé la moitié de notre barre, mais c'est pas grave. On va essayer de remonter. Heureusement que la route est large. Bon. Une petite frayeur, là, pour Marc Cavendish. On va prendre le gel bleu, ça va, on remonte. On va pouvoir le jouer, ce sprint. On va pouvoir le jouer. Ah ouais, là, si on était directement distancé comme ça, ça aurait été compliqué pour jouer un sprint. On va pas se mentir. Allez, 5 kilomètres. On n'est pas très très bien placé non plus, hein. On va pas se mentir, c'est pas idéal, hein, le placement qu'on a. Mais on remonte, tranquillou. Non, Goduc a 3 secondes d'avance, il va pas prendre la victoire des tables, ça je peux vous le dire. On va directement prendre le gel rouge. On va prendre le gel rouge comme ça. On va être frais. Parait pas un truc qui est accéléré. Et on n'aura pas toute notre barre rouge en plus. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais ça va, on est remonté dans les 40 premières positions, là. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il reste 3 kilomètres, ça va être compliqué, là, pour remonter dans les 20 premières. Quand on n'est pas dans les 20 premières positions, là, c'est compliqué, hein. Ça va, on est tout près de Yesper Philipsen. Il y a un groupe avec Lampartias Green qui sont sortis. Les gars, hop, attendez. Rem Covenpool, là, les mis, je m'en fous. Ok, là, c'est bon. On va leur redemander. On va demander à tout le monde de mettre un tempo à 110, peu importe. Allez. Ok, ça va, on est remonté, là, on est dans les 20 premières positions. C'est super. Parait pas un traque scéléré, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Sans déconner, allez. C'est le dernier kilomètre. Allez, Marc, allez, Marc. Non, mais parait pas un de la laisser imposer. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, les gars, je vous jure. Ah, c'était trop dur. C'était trop dur. Malheureusement, on n'a pas réussi le défi, les gars. Eh ben, tant pis. On réussira. Je me suis laissé deux chances. On aurait pu en mettre trois, quand même. Ouais, mais bon. C'est comme ça. Devant, du coup, je n'ai pas vu si c'est parait-peintre qui l'emporte. Elle en parait pas se faire reprendre à... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Hop. Je veux trouver Aurélien parait-peintre, moi. Ok, il est là. Ouais, il avait une belle avance, hein. Ouais, il avait une très belle avance parait-peintre, mais au final, ça a manqué de rouge, là. Et devant, du coup, j'ai bel et bien l'impression que c'est Pedersen qui va se la chercher. Quoique, il y a un wonty, ça va se jouer au lancer de vélo. Je crois bien que c'est Pedersen. Ouh là là, c'est... Euh... Attendez, ça me mettait qu'il était devant le wonty, là, quand j'ai appuyé. Alors, je dirais, comme ça, que c'est Pedersen, mais il lance mieux son vélo à Pedersen. C'est assez tendu. Ah, c'est Pedersen, c'est Pedersen avec une demi-roue d'avance. Ouais, bah écoutez, le défi est raté, malheureusement. On se retrouve très bientôt, les gars. Pour de nouvelles vidéos, je vous dis à très très vite. C'était Nioi, les gars. Tchao, tchao. Tchao. Sous-titrage ST' 501